Ouvrez les choses ensemble mais encore une voix. Dans cette année qui commence, en 2020, qu'est-ce que l'enfant dit Amen ? Amen ! En Samuel 5 verset, 7 à 14. En Samuel 5 verset, 7 à 14. Les Philistines appris que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah et les pleins de Philistines montèrent contre Israël. A cette nouvelle, les enfants d'Israël eut peur de Philistines et il dit à Samuel « Ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel, notre Dieu. Afin que nous sommes de la main de Philistines. » J'ai vu que le peuple, tous les gens du pays sont les voir le professeur Samuel. Je dis qu'on sait que tu parles à Dieu, que tu te parles, s'il te plait, il ne faut pas être de prier pour notre pays. Et Samuel a prié. Samuel a pris un aneur de l'air et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il crie à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exouce. Il y a même beaucoup de prophètes. Mais c'est Samuel, quand il parle à ce moment, Dieu a-je-sé. Dieu a-je-sé. Tu m'as-je-sé. Il y a d'autres églises, donc tu les prières. Mais c'est là, c'est Samuel que Dieu a-je-sé. Qu'ils soient riches ou beaucoup, c'est lui que Dieu a-je-sé. Tu m'as-je-sé. Mais c'est 10. Pendant que Samuel a offert l'éloquence, les Philistines s'approchaient pour attaquer Israël. T'es arrivé ? Les gens devraient le char pour te brûler et te tuer. Pendant ce temps, tu es en train de prier. Pendant ce temps, tu es en train de prier et t'es notre fille prétentie en ce jour. Son bonheur tue la Philistine et la mit en déroute. Il veut partir devant Israël. Voyez-vous ? Dans l'entraînement, très souvent on dit que Dieu n'a pas quelque chose. Certains pensent à tout le temps. C'est faux, c'est vrai. Ils pensent à tout le temps. Ils pensent à un homme. Peut-être qu'il n'y a plus à un homme ou qu'il n'y a pas l'enfer. Non ! Après un prophète établi dans ce pays par le tuer d'Abraham, tuer d'Isa et de Jacob, tuer d'Ivoire Israël, je vous le dis et je le répète, vous commettez une grande erreur. Là où vous regardez, c'est tonnerre à tuer les gens ici. C'est tonnerre à tuer les gens ici. En Haïti, c'est vraiment le temps qui a tué les gens. Réfléchissez. Je vous dis secou, dites-le. Si on n'a pas la foi que Dieu peut vous frapper lui-même, alors, demandez aux présents d'Haïti. Demandez aux enfants qui sont des servis ou un repère. En plein conseil de vie, le bâtiment s'est effondré, tout le monde est mort. Vous allez apprendre qu'est-ce que c'est que la guerre de Dieu. parce que pour vous, il y a deux dieux ou vingt. Non. Dans ce pays, je m'a dit en 2020, tout le monde s'ouvre que Jésus est le Dieu vivant. C'est parce que vous, les Ivoiriens, vous allez vous maltraiter. Mais où est-ce que c'est 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 que c'est. Les chrétiens se sont menés à la politique, justement ils pressent la politique dans l'Église, en confessant le nom de certains candidats et exigeant que ce fidèle vote la personne. Dénigrant nos candidats au détriment de l'autre, c'est chose qui ne sont pas faites dans la Bible. Maltraitant les étrangers, pillant leurs biens, les déshabillants, les chicotants, les égorjants, violant leurs femmes, et pendant plusieurs années, plus de sept heures de souffrance, de maltraitance, d'injustice, d'inégalité, des gens qui n'avaient même pas le bac, qui étaient mises, des gens qui n'ont dit jamais ce qu'il écrit un nom, mais qui étaient conseillers des présidents. Il y avait un numéro de présidence. des gens qui n'étaient pas espérés, mais ils étaient à cela le bureau des espérés aux États-Unis. Des gens qui n'avaient jamais, jamais, ouvert les comptes d'accueil, mais en un mois, ils venaient migaliers. ça choquaient le ciel, et les anges se révoltaient, et la parole de Dieu ne pouvait pas prier chez nous. C'est une épée à d'autres champs. Elle a frappé l'Ivoirien, l'Ivoirienne, frappé le cœur des Ivoiriens, puisqu'elle a brisé les humiliés, laissé même des étrangers, leur cracher là-dessus, les gifler dans leur propre pays, même dans leur village. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui m'a dit qu'il ferait ça. Mais aujourd'hui, c'est pour les Ivoiriens où vous écoutez sa voix. Il vous ramène à votre place. Il vous redonne la gloire et l'honneur de ce pays. Et jusqu'à la fin de votre existence, en tant que nacement, vous ne craindrez plus d'humiliation. Car je suscite dans vous un nouveau zèle, un zèle pour moi Dieu. J'ai mis en votre cœur un nouveau amour. Vous n'irez plus derrière le marabout, le tétoucheur, le charlatan. Vous n'allez plus sympathiser, même plus faire alliance avec les eaux, les forêts, les bois, ni les genies. Vous craignez-moi sur Dieu. Car dans votre cœur, il n'y a pas de Dieu. Je suis Dieu. Mon nom c'est Jérouard, Dieu d'Abraham. Si vous gardez, je vous aimerai. Si vous gardez ma parole, je vous garderai durant toute votre existence. Parlons du Dieu vivant. Alléluia. Pendant que Samuel offre l'éloquence, mercédis, je parle au verset 14. Les Philistines approchaient pour attaquer Israël. Les cadenas qui repartient à ce jour sont tonneries, suivent les Philistines et l'ennemi à déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispah, poursuivirent les Philistines et les battus jusqu'au-dessous de Betkara. Ça veut dire quoi? En 2020, c'est Dieu qui va commencer et ça va finir par la main de l'homme. Dans tous les cas, l'orat du sang. Je ne peux pas vous l'aider. Toutes les années, depuis 2010, j'ai dit des choses. En dernier mot, j'ai dit des choses. Quand les gens disaient que c'est gâté, je ne dis rien. Quand les autres professeurs disaient que c'est gâté, je ne dis rien. Mais en 2020, je ne peux pas vous dire que ce n'est pas gâté. Il y a rien. Il y a rien. Faité. Avant de l'évolution, faité. Mais il n'y a plus de temps, en 2019. Là où nous sommes, c'est Ebenezer. J'ai plus rien à dire. Tu l'entends du noir après ce message. Tu as bien compris? Est-ce que tu as bien compris? Amen. Verset 12. Verset 12. Seigneur prie une pierre qu'il plaça entre Miska et Shem. Il l'appela du nom de Ebenezer. En disant jusqu'ici, l'Éternel nous a sécourus. Ainsi, l'Éternel nous a sécourus. l'Éternel fut luminié. Parlant du Seigneur. Et il ne vit plus, il ne vient plus sur le territoire d'Israël. Donc, les éternels vont recontrôler les nations. Ceux qui nous donnent seront leur place. L'Éternel fut contre les christens pendant toute la vie de Samuel. Les villes de les christens avaient pris sur Israël, retournèrent à Israël. Les jeunes ont pris vos maisons, vos délires, vos pouvoirs, vos biens. Vous allez reprendre ça. Depuis l'Éternel jusqu'à Gat avec le territoire, Israël, les arrachat de la main des félicités. Et il y eut paix entre Israël et les Amoulières. On attend de ce livre. Donc, la vraie paix que vous recherchez, la vraie paix, elle viendra après Elie. Donc, c'est-à-dire, il y a deux républiques qui arrivent. Il y a encore deux gouvernements qui arrivent. Le deuxième, celui qui est vrai. le premier, le premier, il sert de paix, il sert de paix, il sert de paix, que Dieu relance dans la Croix d'Ivoire pour ébranler tout ce qui n'est pas le riche. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça veut dire qu'il y aura deux événements majeurs après l'appréhension en Croix d'Ivoire. Le premier événement, ce n'est pas la fin. Mais le deuxième événement consulera du sang. Et c'est suite à ce événement que vous venez la vraie paix à ce pays. Donc, ce n'est pas fini. Même si ça arrive, il y a la côte d'arrivée. Parole du Prophète. Et ça, les gens n'avaient pas le temps. Même dans le temps.